Musique Nous célébrons cette année la 24e édition de l'événement Kaftan, une édition placée sous le thème Maroc, terre du Kaftan. C'est une année particulière parce qu'elle marque le grand retour de l'événement après 4 ans d'absence. Et c'est un retour en grande pompe, puisqu'il a changé de format, ça devient Kaftan Week. Mais également, elle propose un programme riche et diversifié. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous nous trouvons aujourd'hui dans le musée de Dar al-Bacha pour présenter une exposition rétrospective autour des métiers du Kaftan. Et l'idée étant de préserver le patrimoine marocain, de mettre en avant l'artisanat, le savoir-faire millénaire de nos artisans. Et aujourd'hui, nous célébrons un petit peu notre héritage, notre culture, notre patrimoine, notre identité. Et il est plus que jamais temps pour nous de revendiquer cet habit traditionnel que nous chérissons tous en notre qualité d'ambassadeur de l'habit traditionnel marocain. Alors le musée de confluence Dar al-Bacha est un musée géré par la Fondation Nationale des Musées. C'est un musée qui se trouve à Marrakech et qui est inscrit dans un cadre magnifique qui est Dar al-Bacha. C'est un bâtiment de style marocain traditionnel de l'architecture citadine marocaine qui a été construit par le Bachel Glaoui pendant le début du XXe siècle. Alors nous avons actuellement deux expositions. Une exposition qui est liée à l'importance de la boiserie au Maroc et qui met l'exergue sur l'importance du bois au Maroc en tant que patrimoine à cheval entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Nous avons actuellement également une exposition sur l'œuvre de Fatnal Gbouri qui est une artiste moderne, contemporaine, moderne, pardon, marocaine. Et nous avons en fait une collection de ces œuvres qui ont été réalisées entre 1982 et 1990. Et c'est une artiste qui pratique ce qu'on appelle l'art post-brut ou bien l'expression spontanée. Mais pour quatre jours, nous avons prêté l'espace d'exposition temporaire à une exposition éphémère du cafetan marocain à travers une collection magnifique du cafetan. Ce qu'on appelle une collection ethnographique, c'est-à-dire des pièces à caractère anthropologique et ethnographique de valeurs incontournables. Ce sont des pièces qui ont été réalisées généralement entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Et nous avons des pièces qui représentent un peu les différents styles du cafetan marocain, le style de Rabat, le style de Tétouan, le style de Fès, le style d'Ujda et le style de Marrakech.